Bonjour les hamsters, aujourd'hui nous allons parler d'une des crypto-monnaies les plus populaires après Bitcoin. Découvrons ce qu'est l'Ethereum. Ethereum n'est pas seulement une crypto-monnaie, c'est une plateforme entière basée sur sa propre blockchain. Il a été créé par le programmeur Vitalik Buterin en 2015. Il voulait étendre les capacités de la blockchain et donne aux développeurs la capacité de créer leurs propres applications ou dApps. Mais qu'est-ce que les dApps? Imaginez des applications régulières comme celle de votre téléphone, mais sans serveur central. Au lieu de cela, le lancez sur la blockchain, les rendant plus sûrs et fiables. Personne ne peut modifier les données de l'application ou la fermer. Parce qu'ils fonctionnent sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Une des principales caractéristiques d'Ethereum est l'utilisation des contrats intelligents. Ce sont des programmes qui remplissent automatiquement les conditions d'un accord, une fois que des conditions spécifiques sont remplies. C'est comme une machine à cacahuètes. Vous insérez une pièce et elle distribue des cacahuètes. Un contrat intelligent fonctionne de la même manière. La principale crypto-monnaie de l'Ethereum s'appelle Ether. C'est utilisé pour payer les frais de transaction et exécuter des contrats intelligents sur la plateforme. Maintenant, un peu sur le minage. Ethereum utilise l'algorithme de preuve d'enjeu. Au lieu de résoudre des problèmes mathématiques complexes, comme dans la preuve de travail, les nœuds de réseau valident les transactions et créent de nouveaux blocs en fonction de la quantité d'Ethereum qu'ils détiennent par l'œil. Bref, Ethereum utilisait auparavant l'algorithme de preuve de travail, tout comme Bitcoin. L'Ethereum est au cœur d'une sphère entière de projets de défis finances décentralisées. Divers projets défis permettent aux gens de prêter et d'emprunter de l'argent, de faire du commerce et gagner des intérêts sans intermédiaire, comme les banques. De plus, il y a des NFT qui représentent des objets numériques uniques, comme l'art, la musique, les jeux et plus encore. Encore plus, ceux-ci fonctionnent également sur Ethereum et il y a... Bien sûr, la plupart des jetons de projets sont créés sur Ethereum, car ils utilisent le protocole ERC-20. Ethereum évolue constamment. L'une des dernières versions est Ethereum 2.0, qui améliore l'évolutivité et la sécurité du réseau. Cela rend la plateforme encore plus attrayante pour les utilisateurs et les développeurs. Pour conclure, Ethereum n'est pas seulement une crypto-monnaie, mais une plateforme entière pour créer des applications décentralisées. Grâce aux contrats intelligents et aux mises à jour continues, il a un grand potentiel pour le développement futur. Nous parlerons des contrats intelligents, de la preuve d'enjeux et d'autres sujets intéressants dans les prochaines vidéos. C'est tout pour l'instant, les hamsters. J'espère que vous comprenez mieux ce qu'est Ethereum et comment ils fonctionnent. Abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Abonnez-vous !